Durant ces travaux de recherche, à côté des documents, notamment le livre de Dr. Chéhoumardialou, dont j'ai eu le privilège d'avoir les bonnes feuilles sur le leadership dans tous ces états, à côté d'autres livres que j'ai eu à lire ici de la bibliothèque de l'OAO, j'ai pu m'inspirer d'une grande diva de la musique sénégalaise. La sérénité, elle est importante dans toutes choses. Un leader doit être serein. Ne serait-ce qu'une simple personne dans un projet, si vous n'êtes pas serein, si vous n'êtes pas tranquille, si vous n'êtes pas cool, vous confondrez vitesse et précipitation. Si vos rêves ne vous font pas peur, ils ne sont pas assez grands. Vivez loin, vivez juste, vivez bon, parce qu'il faut de l'audace dans toutes choses. Nous sommes des femmes, nous avons encore ce terrain, ce terrain justement à bâtir et pour tout simplement réclamer nos droits. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez compris en quintessence ce qu'est le leadership et précisément le leadership au féminin, c'est tout simplement de féminiser le leadership et que la femme puisse avoir les mêmes droits que l'homme dans une situation bien déterminée où ils sont au même niveau de droits et de compétences. Je vous remercie. Vous avez fait beaucoup de recherches, c'est le ressenti que j'ai. Vous avez travaillé, mais comme on le dit souvent ici, le bon leader est celui qui est respectueux de son temps. Je vais revenir essentiellement sur l'articulation. On a eu l'impression que vous avez quelques problèmes d'articulation avec la prononciation principalement « sian » et « sian ». Il faut davantage desserrer vos muscles du corps, notamment entre les dents, essayer un peu de retravailler votre articulation et votre prononciation. On ne vous demanderait pas de faire comme des monstènes qui travaillaient avec des cailloux dans la bouche, mais avec quelques exercices taillés sur mesure que Maître Pappfeil fait magnifiquement. Vous pouvez retravailler votre diction pour être plus audible et que votre message soit plus intelligible. Pour aller vraiment droit au but. On aurait été sur une scène, je vous aurais dit vraiment que vous avez dit que vous avez une très belle présence phénique. Honnêtement, quand vous prenez la parole, vous nous poussez à vous écouter. Vous êtes agréable à regarder, agréable à écouter également. Et ça, je pense que c'est un accout. Vous avez pu faire le link justement avec votre présence phénique et votre voix, ce qui est hyper important parce que ça nous a permis également de voyager avec vous, vocalement, parlant. Je vous caresse avec les mots les plus juteux et les plus chocolatés. Tellement que votre présentation, tellement j'ai été séduit par la présentation. Il y avait beaucoup plus d'assurance, il y avait beaucoup plus de conviction. Et la voix est portée. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour qu'on vous entendre. C'est que c'est la voix journalistique que vous avez l'habitude de faire. Cette prestation, elle est meilleure. Quoi qu'on dise. Je parle sans du tout. Il y a un très bon langage du corps. La présentation, elle est parfaite. Il y a une bonne interaction avec le public. Et il y a ce qu'on appelle l'empathie. Pour ça, je vous félicite. Le contenu également est bon parce que vous avez insisté sur les lois. Vous avez parlé de la loi de l'influence. Ce qui m'a beaucoup marqué. L'âme d'El Fatou que nous avions vue aujourd'hui est différente de celle que nous avions vue il y a déjà deux mois. Bravo à vous. Vous avez pris en considération les remarques qui vous ont été faites. Je peux me permettre de les citer. C'est d'abord la définition qui est importante et fondamentale. Parce que vous aurez affaire à des leaders et à des managers. Ils doivent comprendre ce que c'est. Les familles, les niveaux, les styles. Et les lois que vous avez su bien résumer en une ou deux phrases. Ou quelques mots, quelques fois. Ce qui est très bien. Cela prouve que vous avez travaillé là-dessus. Fatou Nyon. Les membres du jury de l'école d'art oratoire et de leadership. Unanimement, on décidait de vous admettre comme formatrice dans notre institution. Vous êtes automatiquement affecté aux ateliers suivants. Leadership, management des équipes. Gestion du temps et organisation des priorités. Ou alors, organisation et gestion du temps, c'est pareil. Et gestion du stress et du trac. En sus, d'un atelier que vous avez commencé à dérouler avec brio depuis un an. Training, media training. Désormais, vous avez votre place dans notre institution. C'est juste un mot, c'est merci. Mille merci à Dr. Cherko Marialo. A cette famille de l'école d'art oratoire et de leadership. Vingt ans derrière, j'ai connu un journaliste courageux qui était une référence pour moi. J'ai été dans son bureau parce que je travaillais sur mon mémoire, sur le diagnostic communicationnel de l'ANOSCI. Etant très proche de la famille présidentielle, je ne pensais pas qu'il allait me recevoir parce que j'étais dans un organe de presse qu'on appelle Sud FM et qui était le contre-pouvoir. J'ai longtemps hésité à aller voir M. Cherko Marialo pour qu'il puisse m'orienter dans mon travail de recherche. J'ai été agréablement surprise de voir cette audace de l'homme qui m'a présenté à toute l'équipe de la communication à l'immeuble de Tamaro, où siégeait le grand Karim Wad au dixième étage. Il m'a amenée au deuxième, où j'ai pu travailler à l'aise avec toute l'équipe de communication. Ça m'a beaucoup marquée et c'est là où a démarré notre connaissance, notre relation. Quelques années plus tard, le destin nous a réunis et je me retrouve ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Avant, je ne voyais que des pupitres à travers les télés ou dans les meetings. Je ne pensais pas un jour être derrière un pupitre. Ça peut être paradoxal, je suis journaliste, mais ce n'est pas forcément qu'on soit communicante. Aujourd'hui, je n'ai plus peur des pupitres. J'en avais la trouille des pupitres. Mais grâce à qui, mesdames et messieurs, je suis très reconnaissante. Docteur Diallo est un leader. Il vous tire vers le haut. Soyez reconnaissants. Merci.